salut tout le monde ici c'est gringo aujourd'hui nouvelle vidéo bon plan concernant pataïa comment aller du centre ville de pataïa jusqu'à la station de bus de pataïa donc les poteaux comme d'hab si vous kiffez la vidéo lâchez un petit like abonnez vous ce n'est pas encore fait partager un max est gratuit et si vous voulez soutenir ma chaîne youtube il y a le lien paypal dans la description à partir de 1 euro ça fait plaisir donc les poteaux voilà qu'on est à pataïa pour aller du centre ville vers la station de bus de pataïa c'est il n'y a pas un bus entre guillemets un pick up spécial pour aller jusqu'à là bas donc c'est si vous connaissez pas du tout ce bon plan bas c'est assez difficile et poteaux donc en général quand vous arrivez à pataïa il ya des pick up taxi directement à la station de bus qui vous ramène vers walk-in street vous payez à peu près une trentaine de battes même là les poteaux je vais vous faire économiser entre 10 et 20 battes à partir de la station de bus vous expliquez ce mois à la fin de la vidéo donc les poteaux en gros il faut prendre deux pick up taxi donc il faut il faut entre guillemets descendu premier pick up et prendre un deuxième pick up pour pouvoir aller jusqu'à la station de bus donc les poteaux va se repérer un petit peu ici donc en gros à pataïa vous avez voilà beach road après vous avez second road donc vous le prenez à partir de second road mais après je vous expliquez comment se repérer un petit peu donc on le prend d'ici à peu près les poteaux voilà on va zoomer un petit peu où il ya écrit c'est imb bank currency exchange voilà on le prend à partir d'ici le pick up on va aller tout droit les poteaux on va aller tout droit voilà on va aller tout droit on va arriver jusqu'ici les poteaux où il ya le rond point il ya un rond point avec des dauphins et tout des statues de dauphins les poteaux donc où il ya écrit 26 minutes vous devez vous arrêter ici donc voilà vous entre guillemets vous vous appuyez sur le bouton voilà pour pour s'arrêter vous arrêtez ici il ya écrit 26 minutes et après vous devez traverser la route et aller où il ya écrit monument tout simplement donc en gros vous vous arrêtez ici il ya écrit palm garden vous traversez ici vous traversez pour aller vers voilà j'essaie de me retourner les poteaux donc voilà vous vous arrêtez après il ya écrit palm garden et vous traversez pour venir ici voilà où il ya écrit en pataïa voilà attendez je fais un petit dézoom en gros voilà vous vous arrêtez où il ya écrit palm garden les poteaux vous traversez pour venir où il ya écrit 26 minutes tout simplement et de là vous prenez un deuxième pick up vous payez d'y battre les poteaux et là il va vous ramener jusqu'à où il ya la station de bus normalement voilà oui à la station de bus donc là les poteaux vous payez 20 bas tout simplement donc 50 centimes pour aller jusqu'à la station de bus à partir de second road donc second road trouve juste à côté de walking street les poteaux et à côté du temple donc on va revenir là bas pour vous montrer un petit peu pour vous repérer tout simplement donc voilà les poteaux tout à l'heure on a on a vu voilà le départ on le prend à partir de cnb bank currency et pour vous reprendre assez facilement on va aller juste à côté de walking street les poteaux tout simplement vous allez vous repérer assez facilement donc j'espère mon internet il est assez bon donc attendez on va essayer de se repérer normalement c'est ici voilà voilà les poteaux va retourner ici vous êtes vous allez voir ici walking street les poteaux donc c'est assez facile voilà walking street voilà c'est écrit walking street ici les poteaux donc vous mettez juste en face les poteaux voilà au lieu de rentrer walking street pour aller pêcher le poisson vous trouvez à gauche les poteaux voilà on tourne à gauche ici les poteaux voilà on y va ici ensemble et là la première à gauche vous devez tourner à la première à gauche et c'est deux là vous prenez le premier pick up taxi les poteaux donc au premier feu rouge on tourne à gauche voir la première fois rouge on tourne à gauche ici les poteaux donc là ont tourné à gauche voilà donc là à tourner à gauche et Et là, normalement, on va trouver des pick-up taxis, les potos. Voilà, c'est ceux-là, les potos. Voilà, pour vous voir ici, c'est ici. Vous vous attendez ici, vous prenez des pick-up taxis. Vous êtes avec vos bagages et tout. Vous les prenez normalement, tout simplement, les potos. Vous payez 10 bahts. Donc, les potos, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre pendant la journée. Parce qu'un de mes abonnés m'a lâché un commentaire. Il m'a dit comment faire pour aller de nuit. Moi, je vous déconseille d'aller de nuit ou trop tôt le matin. Parce que ces conducteurs, ils vont essayer de vous arnaquer les potos. Au lieu de payer 10 bahts, ils vont vous demander peut-être 50 ou 100 bahts. Ils vont vous dire, ouais, il n'y a pas trop de monde. Donc, je devais partir et tout. Et vous, les potos, peut-être que vous allez retourner à Bangkok pour prendre votre avion ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas vous emmarder avec lui pour 50 bahts ou 100 bahts. Au lieu d'aller appeler la police, le temps que la police, il vienne vous régler ça avec lui. Entre guillemets, au lieu de casser la tête avec lui pour 50 bahts ou 100 bahts. La plupart des étrangers vont lui lâcher. Mais ça, c'est de l'arnaquer les potos. Parce que, voilà, au lieu de payer 10 bahts, tu vas payer 50 ou même 100 bahts. Parce que pour partir de Pataille jusqu'à Bangkok, tu ne vas payer que 120 bahts. Et certains, ils essaient de t'arnaquer les potos comme ça. Donc, essayez de prendre pendant la journée où il y a du monde. Tout simplement, c'est juste un petit conseil les potos. Donc, les potos, on va retourner sur map. Donc, comme je dis, c'est d'ici. Vous prenez le premier pick-up. Donc, voilà les potos. Là, on est sur map. On va aller tout droit, comme je dis, les potos. Voilà, normalement, c'est d'ici. Voilà, c'est ici. On va aller tout droit. Lucky House. Voilà. Voilà. On va aller tout droit. Et là, on a le rond-point, les potos. Donc, ici, voilà le rond-point. Donc, normalement, vous arrêtez où il y a écrit Palm Garden, les potos. Voilà. Il y a écrit Palm Garden. Voilà où il y a... Donc, voilà les potos. Normalement, vous devez vous arrêter juste à côté de la station de police. Tout simplement. Écrit Traffic Police Box Dolphin Circus. Donc, voilà. Vous arrêtez ici. Vous allez venir d'ici, les potos. Donc, c'est assez facile de se repérer. Voilà. Vous arrêtez ici. Et vous voyez ici, il y a le rond-point avec les dauphins et tout. Et vous devez, logiquement, si je ne me trompe pas, aller là-bas, les potos. Voilà. Ici. Voilà. Donc, là, on a l'officier de police juste derrière. On doit aller là-bas, ici. Voilà. Voilà. Où il y a le scooter. On va aller là-bas, les potos. Voilà. Voilà. Là, on y est, les potos. Et de là, vous prenez le deuxième pick-up où vous payez encore. D'y battre les potos. Et normalement, si vous allez tout droit, on va trouver la station de bus. Tout simplement, les potes. Donc, on va essayer de faire le trajet. Ici, ça ne l'a pas trop. Non. Je crois que je vais retourner les potos. Voilà. Je vais retourner les potes. Donc, voilà les potos. À partir, on va dire, du premier arrêt. Vous arrêtez avec le pick-up taxi. On a vu l'officier de police, ici. Juste à côté de Palm Garden. Donc, l'officier de police, on l'a vu ici, sur le point. Et quand je dis, vous, vous traversez juste ici. Voilà. Et aller à cet endroit des potos. Donc, on a vu le pick-up, ici. Donc, on va aller tout droit, ici. Voilà. On va trouver la station de bus. Tout simplement, les potos. Voilà. Ici, on a la station de bus. Donc, les potos. Là, vous payez à peu près juste 20 bahts pour aller jusqu'à la station de bus. Tout simplement. Voilà. Et deuxième bon plan, aussi, les potos. Voilà. Pour vous faire économiser de l'argent, tout simplement. Ce n'est pas une question, genre, je suis crevard et tout. Mais je pense que c'est des bons plans. Moi, comment j'ai découvert, entre guillemets, cette petite astuce. Parce que j'attendais une amie à la station de bus. Et j'ai vu un bus arriver. Il y avait une meuf qui était descendue du bus. Et elle n'est pas partie directement dans les pick-up taxis, dans la station de bus. Et j'étais étonné, tout simplement. Je la regardais. Et cette fille, qu'est-ce qu'elle a fait, les potos ? Voilà. Elle était ici. Voilà. Station de bus. Elle est arrivée à la station de bus. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est une route. Parce qu'il faut savoir que les routeurs, la plupart, ils travaillent dans leur pays pendant deux, trois mois, pendant les vacances. Ils essaient de se payer des longues vacances, on a dit, pour six mois, huit mois. Donc, ils ont un budget serré. Chaque bas de camp, tout simplement, pour eux. Elle, ce qu'elle a fait, les potos. Voilà. Elle était dans la station de bus. Ce qu'elle a fait, elle a traversé la route. Elle est partie de l'autre côté, tout simplement, les potos. Et ce qu'elle a fait, elle a marché ici, les potos. Donc, quand vous faites le trajet inverse à pied, vous pouvez prendre directement des pick-up taxi. Vous mettez juste votre main pour qu'ils s'arrêtent, tout simplement. Et là, les potos, c'est un coup de chance. Moi, j'ai testé avec mon neveu. Et on a, au lieu de payer 30 bahts les potos, on a payé que 10 bahts. Mais, de temps en temps, vous payez 10 bahts ou 20 bahts. Ça dépend comment, on va dire, il prend son trajet, tout simplement. Et, j'ai utilisé à deux reprises. Une fois, j'ai payé 20 bahts parce que j'ai dû m'arrêter et prendre un deuxième pick-up. Et la deuxième fois, j'ai payé que... Je suis un petit peu court en batterie, les potos. Attendez. Et la deuxième fois, j'ai payé que 10 bahts, tout simplement, les potos. Donc, les potos, vous venez ici, vous traversez la route. Et vous marchez un petit peu. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup de bagages et tout. Voilà, sinon, vous prenez directement pour 30 bahts, tu vois. Mais après, ça dépend. Chacun son budget. Vous venez ici, les potos. Voilà. Et après, vous arrivez jusqu'à où il y a le rond-point ici, les potos. Voilà. Soit au rond-point, le pick-up vous arrête ici. Après, lui, il prend à droite ici. Donc là, vous êtes obligé de s'arrêter et de prendre un deuxième pick-up. Ce qui m'est arrivé la première fois. Et tu payes encore 10 bahts pour aller jusqu'au centre-ville, second road. Soit, la deuxième fois, ce qui m'est arrivé, le pick-up ne s'est pas arrêté ici, les potos. Il a continué tout droit, tout simplement. Et on a fait le trajet jusqu'à Beach Road, ici. Voilà. Et après, on est revenu jusqu'à Walken Street, tout simplement, les potos. Et là, on a payé 10 bahts. Donc, soit tu payes 30 bahts directement à partir de la station de bus. Soit tu payes à peu près 20 ou 10 bahts. Donc, tu économises entre 10 et 20 bahts pour aller jusqu'au centre-ville. Donc, c'est toi et ta chance par rapport au trajet du pick-up taxi. Donc, voilà les potos. Je vais m'arrêter ici parce que je commence à perdre ma voix. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez kiffé, lâchez un petit like. Abonnez-vous, ce n'est pas encore fait. Partagez un max, c'est gratuit. Et si vous voulez suivre ma chaîne YouTube, il y a le lien Paypal dans la description. À partir de 1 euro. Donc, les potos, on va se revoir bientôt. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501